La détention de Rokyamadougou se passe dans des conditions indignes selon ses avocats. Une situation pour laquelle, la Défense a saisi lundi dernier, le groupe de travail de et l'Organisation des Nations Unies, OONU. Selon les avocats, leur client est dans un état extrêmement fragile, isolé sans possibilité d'avoir droit à une procédure équitable. Pas d'accès au téléphone, pas de radio, pas de télévision une visite trois fois par semaine de sa mère qui, elle, ne peut qu'échanger sac plastique avec de la nourriture et à qui elle n'a pas le droit de parler, avait indiqué me Mario Stasi quelques semaines avant. Accusée des associations de malfaiteurs, de financement des actes terroristes, et l'ex-ministre Rokyamadougou a été arrêtée le 5 mars dernier et déposée en prison. Rappelons qu'elle fut candidate officielle investie par les Démocrates lors de la présidentielle des avril 2021. Toutefois, sa candidature sera rejetée pour faute de parrainage.